Musique Dans chaque coin de la France et dans le monde entier, il existe des jeunes talentueux dans divers domaines de la vie, et en l'occurrence ici dans la commune de la Saussée dans l'Eure. Avec Antoine Barrière dans sa pratique sportive, il est heureux car c'est un cycliste, et moi je suis heureux parce que je suis avec lui, lui le sportif. Alors Antoine, tu es à l'honneur dans ma petite communauté YouTube, je veux te présenter et te laisser un souvenir, et comme tu me l'as dit, cela vous permet un entraînement, alors quand les grands médias viendront, vous serez plus à l'aise. Et comme souvent, la première question est tout simplement, « Qui es-tu ? Comment as-tu commencé dans le cyclisme ? » Bonjour, je m'appelle Antoine Barrière, j'ai 15 ans, je suis KDD au club de la Saussée. Et ton club, la Saussée, tu as dit, c'est parce que tu habites à la Saussée, ou c'est quelqu'un qui t'a amené à la Saussée, que tu connais ? Non, en fait, on cherchait un club comme ça, on a regardé aux alentours, et on a vu qu'il y en avait dans le village, du coup, je les ai rencontrés à une association sportive, où il y avait plein de clubs de différents sports, et du coup, on est allé les voir, on s'est renseignés, puis je me suis inscrit juste après. Et ça fait maintenant quasiment 4 ans. 4 ans, donc tu as commencé en minime ? Et avant, tu as fait d'autres sports ? Oui, j'ai fait 3 ans de rugby, toujours à la Saussée, de basket, pardon, j'ai fait 3 ans de rugby dans un village à côté du Signol, puis j'ai toujours voulu faire du vélo, ça m'est venu de mon grand-père, il regardait beaucoup le Tour de France, puis forcément, ça me donnait envie, donc on s'était renseigné avec mes parents, mais j'étais jeune encore, ils n'étaient pas très chauds pour me laisser faire du vélo sur la route, en tout cas, beaucoup de danger quand même. Tout à fait. Donc ça m'est venu un peu plus tard, le droit, entre guillemets, de pouvoir en faire. Alors, tu as pris ça de ton grand-père, comment il s'appelle ton grand-père ? Mon grand-père, il s'appelle Michel, et il ne faisait pas spécialement de vélo, mais j'ai un grand fan de vélo, tout simplement. Sinon, ton père, il fait du vélo aussi ou pas ? Oui, il en a fait un petit peu avec moi, comme ça, mais non, il n'est pas... Il fait même, il n'a pas le temps, donc du coup... Mais de temps en temps, il essaie d'en faire avec moi, c'est sympa. Alors Antoine, l'année dernière, la saison dernière, comment ça s'est déroulé pour toi ? Est-ce que tu as eu des victoires ? Est-ce que tu as eu de belles courses ? Oui, j'ai eu une victoire. C'était tout au début, avant qu'il y ait la crise sanitaire. Donc j'ai gagné la première manche de la Coupe de Normandie, et en échappé. Donc après, il y a eu la reprise des courses en août. J'ai repris au Champion de Normandie contre la Monte, où j'ai fait le deuxième. Puis après, il y a eu quelques manches du Trophée Madio, où j'ai fait quelques petites placettes. Mais je n'étais pas très bien au début, parce que c'était vraiment la vraie reprise, où on commençait dans des gros pelotons. Du coup, il fallait s'habituer à frotter. Il y a eu le Champion de Normandie de piste, où j'ai fait deux fois deuxième. J'ai participé à quelques manches de Coupe de France, des départements. Sur piste, j'ai fait pas mal de places sur ça, donc une troisième place. On a fait cinquième du classement général par équipe, avec le comité de l'heure. Puis, sur un manche de Trophée Madio, j'ai eu l'occasion de faire une sixième place. Et du coup, j'ai participé à trois ou quatre manches sur sept ou huit. Et j'ai terminé donc 40e à peu près du classement général. Il y a beaucoup de courses, en fait. Comme tous les coursiers, on a tous l'envie de gagner le plus possible. Des courses qui me tiendraient à cœur, je pense que ce serait déjà sur la piste, parce que je sais pas, c'est quelque chose que je préfère plus que la route. Je me vois pas continuer le vélo sans faire de piste, et j'aimerais vraiment être champion de France en piste, et surtout en poursuite individuelle, parce que ça se rapproche de l'effort contre la montre, et c'est quelque chose que j'apprécie. Sinon, j'aimerais bien aussi gagner contre la montre sur des trophées, comme le Trophée Madio. Et il y a le chrono des nations qui m'intéresse. En fin d'année, il compte comme final du Trophée Madio, donc pour engranger pas mal de points pour le classement général, ce serait vraiment super. Si t'as d'autres activités, si tu faisais pas de vélo, alors ce serait quoi comme activité ? Honnêtement, je sais pas du tout. Ouais, donc tu es concentré sur le vélo, toi, plutôt ? Ouais. Après, des fois, j'aime bien sortir avec les copains, faire un tennis. Je suis assez sportif dans l'âme, donc un peu de tout, ça me dérange pas. Comment tu t'entraînes la semaine ? Bon, avec les cours, je pense que c'est embêtant, mais quand tu es en vacances, comment tu t'entraînes dans la semaine ? Ouais, bon, ça varie selon forcément les objectifs, la période. Par exemple, là, forcément, je vais m'entraîner plus comme il n'y a pas de course. Je fais le tour de 3, 4 entraînements. Après, ça varie selon les semaines. Et comme je suis au Pôle Espoir de Caen, c'est David Loué qui me fait mes programmes d'entraînement. Du coup, c'est lui qui me dit quoi faire. Et forcément, comme je me répète, selon les semaines, ça varie. Donc, du coup, je ne sais pas si tu regardes les courses à la télé, peut-être pistes, ou sinon courses sur route. Oui, je regarde un peu de tout. Même si je ne pratique pas, par exemple, le cyclocross ou le VTT, ce n'est pas pour ça que j'en suis désintéressé. Je regarde les résultats. Et puis, ça permet de voir autre chose. Ça change. D'accord. Et quelle équipe, si tu as une équipe, que tu préfères au niveau professionnel ou au coureur ? Sur route, l'équipe que je préfère, je dirais l'équipe de Juin-Philippe, de Canin Quick-Step, parce qu'elle est capable de gagner un peu partout. Et un coureur que j'aime bien, c'est Remco Evenpool, parce que, forcément, de son jeune âge, il fait des trucs phénoménales. Et il performe en chrono dès le plus jeune âge, alors que c'est quand même un exercice où il faut beaucoup d'entraînement et une certaine maturité physique pour être bon. On vient de parler de la Quick-Step, donc du très haut niveau. Est-ce que ça t'intéresserait d'arriver à ce niveau-là ? Forcément. C'est la chose qui donne envie de s'entraîner et de réussir à faire des bonnes courses pour pouvoir réaliser un peu l'objectif de notre vie, entre guillemets, parce que c'est quand même une grosse opportunité si un jour ça peut arriver. Après, c'est moins d'être fait parce que c'est quand même le plus haut niveau qui existe, donc il faut charbonner, comme on dit. Justement, si tu n'arrives pas à ce niveau, au niveau scolaire, il va falloir aussi performer. Et alors, quelle orientation tu prends ? Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Et dans quel lycée tu es en ce moment ? En ce moment, je suis au lycée Laplace parce que c'est le lycée qui est en affiliation avec le pôle des sports de Normandie. Et je suis en seconde générale et pour l'an prochain, j'irai en première générale. Et j'aimerais bien me tourner dans les matières scientifiques pour pouvoir... J'aimerais faire un métier en rapport avec le sport, surtout dans le milieu du vélo, comme par exemple mécanicien, peut-être pas trop, mais médecin, ostéo ou directeur sportif parce que c'est un métier où ça ne t'emmerdera pas de te réveiller le matin parce que c'est quelque chose qui te passionne, parce que tu es dans le même sport que tu as fait toute ta vie. Sprinter, je me débrouille mais j'aime bien les côtes pas trop raides et assez longues sur route. Et en fait, sprinter, oui, non, parce que sur piste, ce que je préfère, c'est les épreuves d'endurance ou des courses en peloton. Donc du coup, ça fait que sprinter, c'est plus les épreuves sont individuelles, kilomètres ou de pure confrontation en sprint. Donc non, c'est pas trop mon truc ça. Ok. Tu es un sportif d'un très bon niveau. Est-ce que dans ta famille, il y a d'autres personnes qui font du sport ? Oui, j'ai ma soeur qui fait de l'équitation. Elle s'appelle Julie. Elle a 13 ans et elle est dans un club à côté du Neubourg. Merci. Alors pour réaliser tes performances et sur quel vélo tu roules ? Alors je roule sur un lapierre Aircode SCH700. C'est un modèle de l'année 2020. Il est en ulti-gradé 2 avec des roues magiques cosmiques. Alors Antoine, ça fait combien de kilomètres vers ton entraînement ? On n'est qu'à 12 là. Qu'à 12 seulement. Et habituellement, tu fais combien de kilomètres pour tes entraînements ? Ça dépend des entraînements. Un entraînement de fond autour de 70-80 km. On va à 2h30 à peu près. Et un entraînement comme aujourd'hui, tranquillou, 1h30, ça se présente 45-120 km. Voilà. C'est ton grand-père, il me semble, qui, en faisant une anecdote, il me disait qu'il t'a un peu forcé à regarder la télé et finalement, ça t'a pris, ça t'a plu et tu es venu au vélo, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. En fait, c'était surtout en 2011-2012 quand, que tout le monde connaît, Thomas Waukler, il avait le maillot poids et le maillot jaune. Puis ça m'a beaucoup inspiré et beaucoup, ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Alors ton grand-père, t'as un petit peu obligé à regarder la télé, finalement, ça t'a plu. Oui, heureusement, maintenant, je suis là où je suis et j'espère que ça marchera. Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,